Aujourd'hui, nous allons parler d'amitié. L'amitié entre femmes et hommes. Est-ce qu'un homme peut être ami à une femme? Est-ce que ça existe? Jusqu'à le paire. Oui, ça peut exister, ça existe. Mais tant que c'est loin de mon couple, il n'y a pas de problème. Les conneries ne connaissent pas des noms. Si vous voulez être ami, allez ailleurs pour faire vos trucs. Ce n'est pas dans mon foyer ou bien avec ma chérie. Ça existe, c'est une réalité. Mais moi, perso, je n'y crois pas. Non, ça ne passe pas. C'est dans la télé. Nous sommes dans les hommes d'ici. Et si vous venez de nous prendre en marche, c'est maintenant que nous commençons l'émission. Allez, asseyez-vous. Et la solution à vos problèmes sera trouvée. Bienvenue dans les hommes d'ici. Est-ce que vous y croyez ? L'amitié est entre hommes et femmes. Est-ce qu'il est possible qu'un homme soit ami à une femme ? Vous êtes dans les hommes d'ici. Je ne suis pas seul. Je suis avec mes amis de tous les jours. Juste Crépin, le fils de Gondo. Salut, frère. Yoman. Comment vas-tu ici ? Moi, je t'appelle Yoman. Oh, c'est Yoman. Non, mais c'est toi. Je suis à l'ivoirienne. Voilà. Nous ne sommes pas ceux. Nous sommes avec des invités. Lui aussi, il s'appelle Yoman. C'est Yoman Kwasi. À l'État civil. Mais les gens l'appellent des Perpignans. Bienvenue sur notre plateau. On est français avec nous. Oui, bien sûr. Merci, CEO. Je suis ému. Donc, j'ai un frère qui... Parce que je pensais que j'étais seul, Yoman. Parce qu'il y avait eu l'autre Yoman. La ministre, l'ex-ministre de la Santé. Aujourd'hui, il y a eu l'autre Yoman. Et puis, les Yoman, quand même, ils sont élégants. Exactement. Tu trouves pas ? Moi, Yoman, c'est mon grand-père. Donc, après... Mais c'est pareil. Ah, voilà. OK. Nous sommes aussi avec Daboudé. Jean-Thibault. Comment vas-tu, frère ? Je vais à merveille. Ça se voit. Tu as un joli tein noir. Merci, merci. Le tein noir est riche et à cher. Ah oui, oui. Mais ça, on n'en produit plus. L'amitié entre hommes et femmes. Vous y croyez ? Si nous sommes seuls en parler, ça sera un péché. Donc, nous sommes obligés de permettre à ceux qui sont hors de ce studio de se mêler du débat. Mêlez-vous du débat. Ça existe, mais chez moi, c'est pas possible. Parce qu'une femme peut être amie avec un homme. C'est pas possible. Soit il y a quelque chose qui se passe entre les deux, ou même soit il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Voilà. Qui ne se passe plus. Vous savez, qui ne se passe plus entre les deux. Mais c'est impossible. C'est impossible. Moi, il n'y a pas camarade de femme. Voilà. Moi, il n'y a pas camarade de garçon-femme. Il n'y a pas camarade de femme. Pourquoi ? Parce que si c'est avec elle, quelque chose peut s'est passé. Mon idée peut aller ailleurs. Donc, il évite ça. L'achat est faible. Donc, il évite quoi. Amitié, femme et garçon, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Moi, c'est toi, 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 c'est toi. On n'est pas amie. Soit la femme de mon amie, bonjour. Ça s'arrête là. Tu peux avoir une camarade et puis, tu peux l'apprendre comme ta propre soeur. Et puis, bon, on peut faire tout ensemble. Moi, comme ça, moi, il y avait une camarade. Il n'y avait rien entre nous. Mais grâce à elle, il y a eu au moins 5 à 6 à 6 camarades. Elle me donnait ses camarades. Comme ça, en tout cas, moi, ça existe. Ça peut exister. En tout cas, si tu n'as rien passé derrière, ça peut exister. C'est dur, c'est le cas, mais ça veut dire que tout dépend de toi-même. Voilà, tu peux avoir une camarade. Et puis, bon, tu peux l'apprendre comme ta propre soeur. On va partager tout ensemble, mais sans penser côté sexe. Alors, grâce à elle-là, elle-même-là, souvent, les jolies camarades disent « Ah, mon amie, voilà ma potesse. » Non, c'est là, c'est le cas qui dit que ça n'existe pas. En tout cas, moi, chez moi, peut-être, ils n'ont rien pensé. Sinon, moi, chez moi, ça peut exister. En tout cas, si toi-même, tu veux, si tu veux faire camarade, c'est simple avec elle, tu peux le faire. Généralement, c'est des cas rares. Mais généralement, c'est ce que nous constatons. C'est-à-dire que, généralement, on va amiter homme, homme, homme. Voilà. Et femme, et femme. Mais généralement, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est des cas rares. Sinon, ça existe. C'est possible, c'est possible. Puisque j'en ai vu. Moi, j'ai vu des hommes qui ont amis une femme. Et cette dernière, elle fait tout le possible pour elle, pour cette personne. Justement, ça peut tourner la tension. Pour certains, je veux bien dire, pour certains, pour certains, ça ne peut pas tourner la tension. Parce qu'il y a une amitié vraie. Voilà, qui les lit. Voilà. Ça dépend de l'intention de chacun. Voilà. Sinon, c'est possible. Il y a d'autres qui ont l'intention, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. L'amitié entre hommes et femmes. Je veux avoir ton avis personnel. Pour ma part, l'amitié, en fait, c'est le fait pour deux êtres d'être liés dans l'âme, en fait. Parce que c'est de là que vient le mot amitié. D'accord ? C'est une part de mon âme qui est rattachée à l'âme de quelqu'un d'autre. Donc, une personne avec qui je partage ma vie, mes émotions, des situations de la vie de tous les jours. Et ce n'est pas toujours évident qu'avec le sexe opposé, ce type de partage-là ne vire pas à un moment ou à un autre vers des sentiments amoureux. Par contre, ce que je dis, c'est que ça existe. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que j'estime que quelque part, il y a l'un d'entre vous deux qui veut quelque chose, mais qui n'ose pas. À ce moment-là, l'un peut croire que c'est que de l'amitié, tandis que l'autre attend la bonne opportunité ou la bonne occasion. ou bien ça reste vraiment, on va dire, une sorte de façade où l'autre ne peut plus avancer dans ses sentiments. Pourquoi ? Parce que tu as peut-être dit, pour moi, vraiment, tu n'es qu'un ami ou tu n'es qu'une amie. Le fait de lui avoir dit ça en priorité a freiné ses élans. Donc, la personne ne t'a pas avoué, mais ça ne veut pas dire que vous êtes seulement des amis. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de problème, j'ai bien. Et toi ? Non, mais souvent, tu es toi seul ami, et toi-même. L'autre n'est pas forcément ton ami. Comme je dis, ce qui peut t'avaler, il ne faut pas laisser sater la paix. Il faut éviter les risques de ce genre-là. Yoman l'a dit, il y a d'autres qui se cachent dans la fête d'amitié, pour ne pas avouer les sentiments, mais ils attendent juste au tournant quelque chose. Moi, je n'étais pas ami avec… Je préfère connaissance. Connaissance, camarade, c'est mieux qu'ami. Parce qu'ami emmène à se confier à l'autre. Et le fait de se confier, ça peut être une opportunité que tu donnes à l'autre de pouvoir avoir plus de place dans ta vie. J'avais une connaissance comme ça, on était au lycée d'Aboisseau, et moi, je la considérais comme ma connaissance. Elle venait me voir, j'ai repartit la voir, tout… Tu la considérais comme ton ami ? Non, pas comme mon ami, je la considérais comme ma connaissance. Et puis, je partais la voir jusqu'à ce qu'un jour, on arrive chez elle, et puis elle s'est déshabillée, là, de se changer. Par contre, ça m'a fait un peu bizarre, moi. Je me disais, bon, c'est vrai qu'on est connaissance, mais tu es dans ta maison, tu te déshabilles. Bon, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, nous sommes partis. Je suis allé, tout ça. Puis, quelques années après, je rencontre des amis du lycée qui me disent, mais, t'as copine, là ? Mais comment ça, ma copine ? On me dit son nom. Je dis, non, ça a été une connaissance. Elle nous a dit que tu étais son chéri, mais tu n'as jamais voulu faire quoi que ce soit. Tu vois dans quel sens qu'on s'en va ? Moi, je l'avais pris comme une connaissance. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu peux être ami, mais il faut t'éloigner de mon foyer, de mon couple. La personne avec qui je suis, là, ne doit pas avoir d'ami du sexe opposé. Soit c'est des rapports professionnels qui les lient, ils travaillent sur des projets, des idées, des choses, mais ça doit être délimité. Mais surtout, il y a d'autres qui sont tellement malhonnêtes qu'ils utilisent l'ami comme un moyen de pression sur la relation. C'est-à-dire que c'est un homme qui plane sur ton couple, ou quand il y a un souci, c'est vers la personne sans se confier. Et rarement, l'ami va être celui qui soutient. L'ami va dire, moi, je suis un homme, moi, il connaît les hommes. Si tu fais ça, ça s'est passé comme ça, comme ça. Il y a eu des gens qui ont foutu les foyers en l'air, des d'autres, sous le couvert de l'amitié. Ok, c'est ton avis. C'est mon avis. Alors, moi, je vais dire que, franchement, ça existe. Mais tout dépend, en fait, du contexte. Moi, je peux dire que j'ai des collaboratrices. Mais je ne peux pas dire que j'ai des amis où je vais me permettre de m'offrir de manière intime, de me déshabiller, comme Jusquepin l'a dit, vis-à-vis de mes amis. Enfin, ce n'est plus l'amitié, en fait. Surtout d'un sexe opposé. Non, ce n'est plus l'amitié. L'amitié, en fait, dis à ton ami, genre, tu rencontres des difficultés dans ton couple, tu expliques, tu rentres dans les détails. Moi, je pense qu'un sexe opposé, c'est péjoratif pour moi. Un même sexe, oui, un ami, oui, à qui tu expliques. Parce que, comme on le dit tous, souvent, il y a des choses qui sont voilées. Je prends un cas, une fille. Tu lui dis, bon, elle te dit, non, je veux juste être amie avec toi. Toi aussi, tu dis, OK, il n'y a pas de souci. Tu prends la peine de lui expliquer deux, trois trucs. Pendant ce temps, elle vient, mais elle cherche quelque chose. Ou bien il cherche quelque chose. Déjà, même de prime abord, la meilleure manière même de pouvoir aborder un homme ou bien une femme, c'est l'amitié. C'est la meilleure manière. Parce que là, quand tu viens, tu dis amitié, souvent, dans l'amusement, tu glisses le truc. Si la personne veut essayer, oh non, mais on s'amuse tranquillement. Voilà, c'est un poisson d'avril. Pourtant, quand tu viens de manière sérieuse, une fois que tu as lancé la bombe, que la bombe a explosé, il n'y a plus de retour en arrière. Donc souvent, on utilise de l'amitié pour pouvoir couvrir, en fait, le poisson d'avril en juillet. Comme tu me l'as dit, c'est péjoratif. Et toi ? Moi, l'amitié homme-femme, je me dis que ça existe, peut-être quelque part. Comme M. Yoman l'a dit, ça est dans l'âme, donc je pense un peu à la sorcellerie. J'aimerais voir un homme qui est amie avec une femme qui peut-être se partage les robes ou les coulants, peut-être quelquefois. Parce que nous, hommes amis, on peut prendre le pantalon de quelqu'un, de ton ami, voilà. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que comme Crépin le disait, le problème, c'est que tu es en couple. Et puis toi, ta femme, son ami, c'est un homme. Quand je veux, il y a un discours dans notre couple, quand elle va aller se confier au monsieur, le monsieur va dire, moi-même, je suis homme, je sais que les hommes, c'est comme ça, ils fonctionnent. Contrairement aussi, pareil, quand la femme, elle est dehors, elle dit, oh, moi, je suis femme, je sais que, non. Quand la femme fait ça, c'est qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, soit elle arrange, soit, il y a quelque chose au fait. Bon, on peut, tout le monde, ça me semble un peu pas trop catholique, ni évangélique, ni même musulmans. Mais ça peut exister. Ça peut exister. Mais en vrai, c'est vrai que Dieu a névé, quand là, dans l'homme, enfin, quand de la femme dans l'homme, pour fabriquer. Donc, il peut avoir facilement des liaisons, il peut avoir facilement des connexions faciles. Mais, la majorité de ceux que je connais, on est amis, on est amis, c'est une histoire qui a commencé. Soit toi, tu sois avec une go, et puis, c'est gâté, il y a ton ami qui a géré, enfin, qui a réglé le problème, et puis il a dit, bon, il faut le dame sur la go. Mais, peut-être que toi, tu restes avec ton ami, mais ton ami devient ami à cet dernier-là, qui peut-être va sortir avec lui, et un jour, comme ça, tu dis, mon ami, tu sais, mon frère, il sait, mais toi, ça va, ah d'accord, ils vont garder leur amitié. C'est ça. Mais toi, bon, toi, tu continues ta vie. Donc, il y a toujours quelque chose qui a commencé quelque part. Parce que, je ne sais pas, on ne joue pas au ballon ensemble. On ne joue pas aux dames ensemble. On ne va pas boire coudoucou ensemble. On ne fume pas cigare ensemble. Bon, à quel moment, notre amitié, une femme passe et puis elle dit, bon, viens, on a amitié. On fait l'amitié. On est au mati, on a une boîte de bière, femme, garçon, on fait l'amitié. Parce que nos amitiés entre hommes, ça commence par un truc au foot ou dans un truc. Je peux donner mon avis aussi ? Non, 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 non. Tu n'as pas d'avis à donner parce que tu es de ce monde. Nous, qui avons l'esprit hors de ce monde, on trouve que ce n'est pas la peine de parler. Il ne faut pas souiller ton âme ni ta parole. Moi, personnellement, c'est une amitié qui existe. Non, elle existe. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis, je ne dis même pas une amie, j'ai des amis, femmes, mais qui sont mes amis. Tu n'es pas marié en ce moment, non, c'est ça ? Tu dis quoi ? Tu n'es pas marié en ce moment. Même si je me marie, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Tu sais, je vais t'expliquer. Comment ça se passe en vous ? En fait, ça dépend de comment vous voyez les choses. Oui, comment ça se passe en vous ? Si nous sommes des amis, qu'est-ce que je te dis des amis ? Mais ceux dans lesquels on ne rentre pas, on ne rentre pas. Par exemple, si mon ami a un problème avec son mari, c'est quand c'est grave, elle doit m'en parler, mais elle ne doit pas toujours m'en parler. Non, attends, je viens, je viens, je t'explique. Mais tu as des amis qui sont tes amis, quoi. Ce sont tes amis, ce sont des femmes, mais ce sont tes amis, ça existe. Il faut nous convaincre. Non, mais si toi, tu ne peux pas faire d'amitié avec une femme, ça veut dire que tu as un problème et tu as besoin de délivrance. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Je n'ai pas le lien avec les options. Mais c'est possible, si il est délivré, je vais gérer ça. Moi, je pense que il y a des choses qui existent. Toi, je vais te poser une question. Tu n'as jamais eu pour amie une fille ? Non, je ne suis pas venu sur toi, je viens sur toi. D'accord. Oui, toi. Non, c'est ce que je dis. Non, est-ce que tu as dit non ? Tu n'as jamais eu pour amie une fille ? J'ai eu pour amie. Non, oui ou non ? Tu n'as jamais eu pour amie une fille ? Ne gâtez pas pour les délivres. Non. D'accord. OK. Parce que ça a toujours été, non, ça a toujours été, soit elle est fin, ou bien moi, mais je suis fin, il sait que... Donc, tu n'as jamais eu pour amie une fille ? J'ai jamais eu pour amie une fille. Des Pépiniens. Oui. Toi qui disais que ça n'existe pas tout à l'heure, tu n'as jamais eu pour amie une fille ? Si, si, j'ai eu. Voilà, regarde la caméra. Moi, j'ai eu les... C'est la personne qui t'a considéré comme amie, la diluquette n'a jamais été ton amie. Attends, non. Tu n'as pas dit qu'elle n'a pas été mon amie. Non, regarde. C'est ma connaissance, comme Krippin l'expliquait. Tu es mon amie. Parce qu'à quel moment on a été amie ? On a été amie parce que tu étais la camarade de mon amie, et donc je fais de toi une soeur. C'est tout. Une belle qui devient ma camarade. Donc souvent, je peux parler avec elle, je peux dire mon amie. Est-ce qu'il y a un souci ? Oui, c'est normal. Pour qu'une femme soit ton amie, il faut la voir comme ta soeur. Voilà. Il faut la... Attends, je vais t'expliquer. Une femme, là, elle peut être ton amie. Une fille peut être ton amie. Mais tu dois la voir comme une soeur. Il ne doit jamais... Il ne doit jamais avoir... Toi, tu maîtrises tes idées. Tu dois maîtrises tes idées. Mais un homme qui n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, c'est qu'il n'arrive pas à maîtriser ses pulsions. Non, 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 non. C'est vrai. C'est vrai. Tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question. Oui, oui. Ce que je dis, c'est qu'avec une femme, si elle est plus âgée, elle peut être une grande soeur. Oui. Elle peut être une... Si elle est moins âgée, tu peux dire ça. Viens avec toi. Ça peut être même une marraine. Oui. Ça peut être une personne à qui j'accorde beaucoup de considérations, qui me donne des conseils dans la vie. Oui, oui. Mais celle-là, elle ne peut pas être mon amie. Ce n'est même pas mon amie. Si elle est moins jeune, si elle est moins jeune, je peux être par exemple son... Son vieux père, c'est la bonne petite. Voilà, son bon vieux père. C'est quoi un vieux père, là ? C'est quoi ? Dans l'expression ivoirienne, c'est une personne pour qui tu as beaucoup de considérations et que tu considères comme un grand frère. Oui. Mais tu n'es pas amie à ton grand frère. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ce n'est pas encore de l'amitié. Ça peut être une collègue. Ça peut être... Avec qui j'ai de bons rapports professionnels. C'est, c'est. On a de bons rapports. Ça peut être même une connaissance. Quelqu'un avec qui j'ai fait l'école. Tu sais que même tes gars, tes amis d'école, ce ne sont pas des amis, parce que s'il n'y avait pas l'école... D'ailleurs, des fois, quand vous finissez l'école, ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si, dès lors qu'on parle de l'amitié, ça transcende beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'amitié, il ne devait pas y avoir de limite. Pourquoi c'est quoi l'amitié ? Toi, tu n'as jamais eu une camarade à qui tu t'es confié ? Pourquoi ? Pourquoi elle me convient à elle ? On revient à elle. Pourquoi ? Non, ça arrive. C'est pas la réussite. Je suis, je suis, je suis. C'est la première émission où vous m'étonnez, vous deux en même temps. Mais ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je ne crois pas à ça. Siro, il y a un autre groupe encore. Tu vois, il y a un groupe de femmes. Donc toi, la fille avec qui je te vois marcher chaque soir pour aller... À qui tu parles là ? Elle est qui pour toi ? Je ne sais pas où tu parles chaque soir, mais on ne se voit pas chaque soir avec lui pour toi. Pourquoi tu me fais signe ? Il a des visions. Peut-être que des pépignons, tu es venu à la potion ou pas ? Je crois qu'il y en a de mon âge. Il a besoin de l'équipe. Il a des visions. C'est un ami de marche, c'est un parti politique. On marche dans le même parti politique ? On marche avec votre camarade ? Après, siro, il ne faut pas confondre aussi le fait que... Bon, je ne sais pas si juste que je peux marcher avec quelqu'un. Non, je marche avec personne. J'ai dit, mais bon, bon... Pourquoi tu n'es jamais confié à une amie ? Pourquoi tu es obligé à se confier ? Tu le connais où ? Non. Moi de nature... Lui, tu le regardes là. Moi-même, je le sens, il y a l'esprit, il me dit que c'est un peu plus... C'est quelqu'un qui aime se confier aux femmes. Des pépignons, des pépignons. Des pépignons, des pépignons. Je me confie à une femme. Mais c'est ma grande-sœur. Voilà. On s'est rencontrés, on s'est... Non, mais ouvre ta belle aussi. Moi, ma belle, je me confie à elle. On s'est rencontrés sur un plateau de tournage. Et du coup, vu qu'elle est plus âgée que moi, et dans le film, elle était ma grande-sœur. Jusqu'aujourd'hui, moi, je l'ai adoptée comme ma grande-sœur. C'est à elle seule que je me confie. Et ma femme le sait. Je lui dis tout. Elle sait, elle connaît ma vie. Hormis ça, j'ai mes amis. J'ai mes bras droits à qui j'explique mes choses quand je veux rentrer dans mon intimité. Mais le reste, peut-être c'est des gosses que peut-être on a des à gérer. Ou bien peut-être des choses. Des gosses, peut-être elles sont fins. Parce qu'une chose est certaine, comme je dis toujours, quand tu regardes une fille, souvent, c'est simple, tu regardes une fille, tu sais que non-genre, c'est ton style de femme. Tu ne sais pas comment faire pour l'aborder. D'abord, tu mets dans l'amitié. Là, au moins, si tu as tapé poteau, tu sais que tu peux mettre ça dans l'amitié. Là, tu n'es pas découvert, en fait. Elle devient ta connaissance. Elle devient ta connaissance. Elle devient ta connaissance. C'est différent de l'amitié. Parce que l'amitié engange beaucoup de choses. L'amitié, en fait, je lui dis, tu peux partager pas mal de choses avec ton ami. Des choses profondes. Non, c'est différent. Tu sais, c'est la première fois que je suis terriblement choqué sur ce plateau. Tu n'as rien dit encore. Et je suis tellement choqué que je préfère souffler pour aller à la pub. Sinon, pardonnez, envoyez-moi un peu de pub. Quoi que tu veux, moi, comment tu perçois les relations sexuelles ? Et puis, comment tu perçois l'amitié ? Quelle différence tu mets dedans ? Les relations sexuelles, c'est le fait d'avoir des rapports intimes, suivis de pénétration ou pas, avec une personne. Maintenant, pour toi, c'est quoi l'amitié ? Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de tellement profond que l'amitié va jusqu'à la mise à nu. Je suis capable de me mettre nu face à cette personne. Je suis capable de m'ouvrir à cette personne dans une dimension qui dépasse la fraternité. Tu n'as jamais eu une femme à qui tu t'es confiée, une amie ? Il dit non. Non, j'ai dit non. Ça peut être une aînée, ça peut être une personne expérimentée dans un domaine, ça peut être une personne ressource même pour moi, une personne modèle pour moi, mais non, ça ne sera pas de l'amitié. Et moi, cette expression du style, oui, ça s'est pas bien passé, mais on peut rester des amis. Tu n'es pas mon ami. On ne sera pas amis. C'est pas possible. Voilà, ça, ça doit être très clair parce que la plupart du temps, on va surfer en fait... Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé au fait ? Non, ce que je dis, je dis que des fois, vous pouvez vous retrouver dans une relation qui au départ était une volonté pour toi d'en faire une copine ou une chérie, etc. Et puis la personne n'est pas de cet avis-là et te dit, on peut ne pas être copain, copine, mais on peut rester de bons amis. Non. Non, ça, tu as dit à brequer, il n'y a pas amis. Il n'y a pas amis. OK. Mais pourquoi elle recherche ton amitié ? Non. Non, Siro, pourquoi elle recherche ton amitié-là ? Non. Une fille que tu as draguée, tu ne peux jamais être amie à cette fille-là. Là, tu viens un peu. Mais je pense qu'une fille que tu n'as pas draguée, avec qui tout se passe bien, vous vous entendez bien, elle peut être ton amie. Mais moi, la question, c'est à comment vous commencez ? C'est ce que vous demandez à tout le monde. Elle mâchait comme ça, comme tu le dis, mâchait, et puis la fille passait, amie, simplement. Amie, c'est un nom du là, ça, j'insiste. Oui, mais ça, c'est la pub. Il n'y a pas d'attirance ? Moi, je vois une fille qui dit « Oh, deux pépiniens, tu me plais ? Quand tu joues, j'aime bien ce que tu fais. » Oui, elle a du nom de l'Évie. Elle a du nom de l'Évie. Voilà, elle aime ce que j'ai fait. Mais après, pour dire « Oui, bon, donc, à partir d'aujourd'hui, on est amis. » Et vous, vous me trouvez, vous prenez deux biens. Après, elle me dit « Bon, donne-moi 5 000. » Bon, il dit « Bon, toi aussi donne-moi 5 000. » OK. Mais comme il l'a dit, attention, pour moi, les rapports sexuels proviennent de l'amitié. Les pépiniens, ta camarade métisse, c'est qui, on s'est retrouvés la dernière fois. Mais pourquoi tu retrouves beaucoup de personnes ? C'est pas ton amie. C'est… Parce que tu m'as dit qu'elle, c'était ton amie. Je me souviens le jour. C'est mon amie, c'est la femme de quelqu'un. Oui, mais c'est ton amie ou pas ? C'est mon amie. Oui, elle est ton amie ou pas ? C'est mon amie. Regarde la caméra et puis dis « C'est mon amie ». Elle est mon amie. Merci. Pourquoi elle est mon amie ? Parce qu'elle est l'amie de mon amie. Non, c'est bon. Le même qui est garçon, lui. C'est fini. Je sais qu'ils ont créé un nouveau thème. Ils appellent ça « sex friend ». Oui. Je ne sais pas si tu as appris ça. Oui, oui. C'est-à-dire que ce sont des connaissances qui se disent « Bon, on est amis nous-mêmes là. Depuis qu'on se promène ensemble en cause, bon, tu n'es pas quelqu'un, moi, tu n'es pas quelqu'un ». Donc ? On couche ensemble et puis le jour, chacun attend d'abord. Tu expliques quelque chose. Le jour, chacun trouve quelqu'un qui peut partir, les gens s'en vont. Et dans cette génération, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de détails. Il y a un autre genre d'amis là. Je ne vais pas m'attaquer à un groupe de personnes. Mais il y a des femmes qui ont des amis homos. Moi, j'ai dit toujours « Et si on ne sait pas quand ça va se désactiver ? » Non, il ne faut pas provoquer les gens. Elles vont jusqu'à ses amis devant la personne. Elles font des choses. Elles disent « Non, lui, il ne peut rien faire. » Non, ça, c'est la confrérie. Non, c'est ta meilleure amie. C'est ta meilleure amie. Normalement, tu ne dois pas être gênée que la personne se déshabille ou que la personne d'homme dans le même lit que toi ou que la personne se lave avec toi. Non, ça, ça ne me gêne pas. Tu touches à l'homme. Normalement, moi, je vois un ami ou bien une amie comme une sœur. Si je ne peux pas toucher ma sœur, c'est comme ça que je dis. Il y a un ami que tu vois comme une sœur. Non, je dis, c'est d'elle, nous sommes en train de parler. Je dis, normalement, si je te vois comme une amie, c'est que je te vois comme ma sœur. Donc, il y a des amis que tu peux voir comme une amie. Non, il n'y a pas des amis. Mais c'est une connaissance ou bien, peut-être, c'est une amie. Voilà, c'est ce qu'on a pas dit. Mais Siro, il faut reconnaître. Non, il y a la geste de la amie. Siro, il faut se dire quelque chose à trop vouloir scuter le lait de plus près en Philippe à y découvrir des poils noirs. Voilà. Ça, c'est que quelqu'un n'a pas se compris. Ça, qui a dit ça ? Non, non. Je t'explique. Moi, je dis toujours... Si vous, vous n'arrivez pas... Non, moi, je peux me contrôler. Non, moi, je peux me contrôler. Vous avez besoin de délivrance. Non, moi, je peux me contrôler. Est-ce qu'elle est peut-être délivrance ? Mais il y a un souci, Siro. Tu sais, l'amitié, il y a beaucoup de gestes dans l'amitié. Il y a beaucoup de faveurs. Il y a des trucs qu'on fait quand on dit qu'on est amis. Je suis avec toi. Il y a des trucs que tu vas me faire que je dis qu'on est amis, je laisse tomber. Les femmes, par exemple, quand elles sont amies entre elles, elles peuvent avoir des petits attouchements. Ton postéur est monté. Mais est-ce que toi, tu es amie avec cette dernière, tu peux taper comme ça ? Parce que vous êtes amie ? Pourquoi non ? Non, c'est mon amie. Oui, mais il n'y a pas le seul amie. Mon amie, là, elle a son couple. Elle est mariée. Donc, je lui dois d'abord un minimum... Non, ce n'est pas tout qu'elle est mariée. Calme-toi, frère. Je lui dois d'abord un minimum de respect. T'es amitié et femme déjà. Voilà. Mais est-ce que le fait, par exemple, pour toi, de voir la nudité, ton amie, c'est un manque de respect ? Qui ça ? Est-ce que si toi, tu as un ami dont tu vois la nudité, est-ce que c'est un manque de respect ? Mon amie, femme même, je ne peux pas... Pourquoi je vois ta nudité ? Mais pourquoi tu ne veux pas sa nudité, c'est-à-dire ? C'est une amie, mais je ne cherche pas à voir sa nudité. Non, je n'ai pas dit que tu cherches à voir sa nudité. Je dis que ça ne devrait pas poser problème à partir du moment où vous êtes amie. Mais je ne cherche pas à le voir. Oui, mais à partir du moment où tu estimes que c'est une amie, ça ne doit pas te gérer. Il dit d'un homme ensemble ici, d'un homme ensemble, ça ne te dérange pas. Ça ne doit pas te gérer. Comme un homme va se laver, une femme qui est... C'est ça l'amitié ? J'ai dit ton amie, vous n'avez jamais eu d'amis-femmes ? Ça me fatigue. Oui, mais Siro, accepte comme nous sommes. C'est ça le truc qu'on fait. On ne veut pas, tu veux nous forcer à avoir des amis-femmes. Siro. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis-femmes. Et c'est ceux-là. Yoman, coque Yoman. Oui. Comment tu... On dit comment... Bon. C'est ça le truc qu'on dit. OK. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, OK. Comment vous percevez les relations sexuelles ? J'étais déjà dit... J'étais déjà dit que les relations sexuelles, elles peuvent être même dénuyées du tout, de tout, tu vois, de tout sentiment. Est-ce que tu sais qu'il arrive que quelqu'un ait des rapports sexuels avec une personne pour qui il n'éprouve pas de sentiments ? Oui, ça, ça arrive. OK ? C'est le déjonsage. Et aujourd'hui, là, Siro, il y a ce système dont, juste à parler, mais il y a les besties et les bestas qui se font passer pour des meilleurs amis et tout, mais qui se font des choses. Tu t'amis, ils se font des choses. D'accord ? Mais ça reste entre eux. Est-ce que c'est ça, en fait, votre histoire d'amitié homme et femme dont vous parlez tant ? Parce que des fois, il y a des choses qui se passent entre vous qui demeurent vraiment un secret. On ne sait jamais si effectivement il a déjà couché ou pas avec elle. Ça reste des meilleurs amis. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain dans cette question d'amitié homme et femme et surtout quand ce meilleur ami-là devient parfois plus important même que ton partenaire. Mais oui ! Quand ce meilleur ami devient plus important que ta femme à tel point qu'elle peut avoir des comportements dans la façon même de gérer votre relation de couple comme s'il fallait choisir entre... Mais l'amitié, c'est l'amitié ! Non, mais l'amitié... Donc, il y a des limites alors. Siro, il te dit... Mais dans toute amitié, il y a des limites. Même amitié entre homme et homme, il y a des limites. Siro, il y a des foyers où tu avais ta chérie, il y a le nom de quelqu'un, on ne sait pas où il est, ça somme dans la maison. C'est ce que l'autre mère dit. Bon, j'allais faire des sensibles. Non, une fois qu'elle dit ça, c'est que... Non, attends, il n'est pas fini. Souvent, tu fais pas attention quand même tes enfants commencent à lui ressembler. Mais en vérité, il y a des gens, leur ombre plane dans le foyer. Tu sais, il fait concurrence avec toi à distance. Bon, cadeau de l'anniversaire, toi, tu donnes ce que tu peux. Le temps que tu arrives là-bas, il a offert un truc. Mon nom, c'est pour mon ami. Et puis, on vaut mon concurrence à chaque fois. Parce que, comme lui n'est pas dans le foyer et puis comme tu ne lui dis pas que tu es un mauvais caractère, lui, il t'explique en se présentant comme monsieur qui n'est pas fait. Donc, dès qu'il y a un souci à la maison, il ne va pas venir pour arranger. Il est toujours en train d'envenimer la situation. Oui, c'est énorme. Ok, il fait comme ça. S'il ne t'appelle pas, s'il ne te dit rien, il ne te considère pas. Non. C'est pourquoi les histoires de bestie, de bestie, il faut faire attention. Surtout toi, quand tu parles de toi, si tu n'es pas marié, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est irrespectueux pour la personne à qui on est en couple d'avoir des amis de sexe opposé dehors. Parce que logiquement, quand nous formons un, ça veut dire que s'il y a un souci, ça, moi, tu dois te confier. C'est pourquoi il faut appeler les gens à de la maturité. Les problèmes de couple, c'est censé se régler à deux d'abord. Quand il n'y a pas de solution, on peut aller voir des spécialistes. Mais quand il y a des femmes, dès que tu as un souci, elle trouve réfugié, elle, l'ami, il va venir la faire sortir. Souvent, tu vas la chercher au travail, le temps que tu arrives là-bas, non, toi, tu tâtes trop. Son ami, elle vient la déposer. C'est quoi ? C'est quoi cette affaire d'amitié-là ? Il va la dépanner. Il est présent constamment. Arrivée à ce moment-même, les enfants sont capables d'apprécier même l'ami. Parce qu'il n'y a pas de toi-même. On n'y a pas de toi-même. Non, il y a des amitiés. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Dans ce genre d'amitié-là, pourquoi les femmes se font avoir à chaque fois ? Comment ça ? Bon. En fait, pas forcément les femmes seulement qui se font avoir. Il y a aussi des hommes qui se font avoir. Pourquoi les hommes se font aussi avoir ? Moi, je dis, tout dépend en fait de l'état d'esprit. Parce que chacun vient avec son état d'esprit. Chacun vient avec ce qu'il a derrière la tête. Moi, je vais prendre un cas assez palpable. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a vue sur les réseaux et qui a commencé. Non, mais je t'aime bien. Je vais être amie avec toi. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Mais après, comme je dis là, il ne faut pas négliger les signes. En amour, même comme en amitié, il ne faut pas négliger les signes. Un homme, quand il veut draguer une femme, il y a une méthode. D'abord, il commence à être présent. Au lieu de t'envoyer des testos, il t'appelle le plus. Il est toujours présent. Il te fait des petits cadeaux. Il te fait sortir. Donc, quand tu commences à remarquer ça, champion, ne te dis pas que c'est une amie. Dis-toi qu'elle est venue pour t'abattre. Non, c'est clair. Peut-être pour ton bonheur aussi ? Non. Moi, j'ai dit, elle est venue pour t'abattre, mais c'est aussi parfait. Donc, moi, quand je suis, quand je converse avec une fille que je remarque, non, elle m'appelle le plus ou bien souvent, elle change. Elle arrête de t'appeler par ton prénom. Elle t'appelle Coco, bébé. Elle commence à être plus sensible. Elle commence à rentrer dans ta vie. Champion, on n'est pas des enfants. Est-ce que tu es un enfant ? Tu sais où elle veut en venir. Souvent, elle t'invite. Et non, tu veux payer. Non, non, laisse, je paye. Souvent, elle te fait des petits cadeaux. Champion, tu n'es pas un enfant. Quand tu veux draguer, c'est la même chose que tu fais. C'est ce qu'elle en tête de te faire. Retourne-toi à l'envoyeur. Maintenant, si tu veux te laisser aller et puis après, maintenant, te faire... tu fais des cadeaux. Pourquoi ? Est-ce que c'est mauvais ? L'objectif, c'est quoi ? Ce n'est pas mauvais, mais il y a l'objectif. Pourquoi elle veut te faire des cadeaux ? Tu es dans sa tête ? Justement, je ne suis pas dans sa tête. Donc, comme je ne suis pas dans sa tête, j'évite de faire cette même chose. Je suis tellement étonné que vous diabolisez autant l'amitié. Non, on ne diabolise pas. On n'est pas en train de dire. Il y a de l'amitié qu'on appelle ma soeur en crise, mon frère en crise. C'est des amitiés, mais en crise. Ça se limite à l'église. Une fois l'église est passée, si demain, tu es dans ton foyer et que tu as un souci, on peut venir prier pour toi. Je ne viens pas seul pour prier pour toi. Je viens avec la communauté. Mais tu sais, là-bas, il y a l'amitié, mais on appelle ça ma soeur et mon frère en crise. Amen. Amen. Voilà. Donc, moi, par exemple, comme je le dis, ma chérie, elle connaissait un jeune. Bon, ce n'était pas son gars, c'était l'ami de son ami, d'une histoire. Mais après, ils sont restés en contact en tant qu'amis parce qu'ils sont dans le même presque grandis ensemble. Mais à un moment, elle a eu un condition d'échanger avec lui, souvent avec bébé. Je dis non. Pourquoi tu mets bébé ? Tu ne vas pas m'appeler bébé, tu vas l'appeler bébé ? Mais bébé, quand même. Pourquoi je t'appelle bébé ? Non, comme on a eu l'habitude, on a grandié. OK. Mais elle a compris, le monsieur aussi a compris qu'effectivement, du moment où elle se range quelque part et que lui aussi s'est rangé, l'amitié devient, comme tu le dis, il y a des limites maintenant. Il y a le moment où il peut échanger, mais il y a les heures, il sait que ce n'est pas normal. Sinon, l'amitié dont tu parles, ça peut exister, mais il y a toujours, c'est opportuniste. Donc, c'est lucratif. Tu peux avoir une go qui est ton amie et puis elle a des propos goujates et puis tu vas dire oui, c'est mon amie. Ce n'est pas possible. Zero. Il faut que tu changes, on va prier pour toi. Ça ne sert à rien. Si tu peux... Non, j'ai une amie, enfin, qui... Non, tu ne peux pas avoir une amie. Non, attends, j'ai une amie. Non, il ne peut pas avoir une amie. Il a une camarade, une connaissance. Une connaissance, attention, on va avoir une amie. Une connaissance, non, je te dis, une connaissance, une connaissance, non, parce que, je t'explique et même je l'explique à ma femme. J'ai tout le temps pour toi. Voilà. Une connaissance, une connaissance, Quand je dis à sortir ton amie, tu as peur de dire que tu peux pas aller la sortir. Non, une connaissance, je t'explique. Quand je l'ai vue, avant que je me marie, quand je l'ai réveillé, non, celle-là peut être Margot. Mais, j'ai vu celle que j'appelle ma grande-sœur, je lui ai dit, ah, elle me plaît bien. Ma grande-sœur m'a dit, ah, petit frère, et du coup… Attends, mais tu peux pas… Non, ça n'a rien à voir. Elle m'a dit, elle a déjà un enfant. Fais attention à ce que tu dis. Non, elle m'a dit, elle a déjà un enfant. Ça fait quoi ? Et j'ai dit… C'est bon que vous plaît. C'est bon que vous plaît. Mais ce que tu dis, c'est dangereux. Non, juste que vous plaît, il faut attendre. Juste que vous plaît, non, c'est bon que vous plaît. Elle m'a dit, elle a déjà un enfant. Donc, ça m'a un peu bloqué. Et après, à la suite, elle m'a dit qu'elle est avec quelqu'un. voilà. Donc, quand elle m'a dit, elle a déjà un enfant, elle est avec quelqu'un, j'ai dit, ah, ok. Là, tu as complété. Donc, j'ai compliqué les charges. Et vu qu'elle est amie à ma grande-sœur et qu'on collabore ensemble, et ma grande-sœur, c'est ma sœur… Bon, ce n'est pas ma sœur des sangs, mais je la vois comme ma sœur des sangs. Donc, c'est une amie pour toi ? C'est une amie pour toi ? C'est sa grande-sœur. C'est sa grande-sœur comment ? Vous êtes de même père ? On n'est pas… Vous êtes de même mère ? On n'est pas de même père. C'est sa sœur. J'ai dit, c'est ma sœur. Ton oncle connaît son oncle ? C'est ça qu'on appelle une amitié ? Non, ce n'est pas une amitié. Elle est de quelle grande-sœur ? Non, Elle est de quelle grande-sœur ? C'est sa connaissance ? Non, non, non. Il y a combien d'agères de vous-même ? Il peut y avoir, je pense, 7 ans, 6 ans, oui, entre nous. Oui. Elle est de quelle étinie ? Toi, c'est de quelle étinie ? Il faut laisser tout ça là. Mais ça n'a rien à voir avec elle. Ça, on appelle une amitié. Non, non, ce n'est pas une amitié pour moi mais de la manière, je considère ma petite-sœur, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle une amitié. Non. La personne qu'on considère comme sa sœur, celle de qui tu parles, c'est elle qui est ton amie. Si tu es seul aujourd'hui, il faut reconnaître que tu es seul. on s'appelle, on s'appelle, elle m'appelle petit-fré, je l'appelle grand-sœur. C'est fini ? C'est tout, parce qu'en fait, là, la même chose. Mais elle est qui pour toi ? Elle n'est pas ta sœur ? Tu dis quoi ? On n'est pas obligé. C'est mon grand-frère, c'est sa sœur d'une autre... Non, tu entends, je me dis que mon ami... Non, c'est pas sa sœur d'une autre... Siro, tu entends, tu entends, tu es un peu pignon, si il est mon ami, donc il doit avoir le même sang que moi. Tu dis quoi ? Tu entends, tu es un peu pignon, si il est mon ami, il doit avoir le même sang que moi. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire. Si tu es un peu pignon, il est ton ami, il est ton ami. S'il est ton parent, s'il est ton frère, il est ton frère. Soit, il peut être ton cousin, même ton cousin éloigné, ton demi-frère, tout ça. Mais une fois que tu te confies à la personne, cette personne est ton ami. C'est ce que tu appelles la grande sœur, c'est pour cacher les mots, ça n'existe pas. On va redéfinir l'amitié. Non, mais regarde, tu sais... C'est quoi on redéfinit l'amitié ? Monsieur de Pépignan, tu sais que tu peux être ami avec ton frère. Qu'est-ce qu'on appelle un... Attends, c'est quoi ami avec ton propre frère ? Oui. Parfois dans la famille, là. Définissez l'amitié. Dans la famille, là. Tu n'as pas défini encore... Définis, redéfinis. Définis l'amitié. Je veux dire un ami, c'est une personne, d'accord, avec qui on est lié par des sentiments, par des émotions, par des situations de la vie. Une personne avec qui on peut partager... Comme ta grande sœur. Non, 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 non. Non, 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 non. Si, dans ce cas, je suis avec toi. Ça n'a rien à voir. Je suis avec toi, maintenant. Je commence à comprendre. Non, mais suis. Le fait ici est que les sentiments que j'ai pour cette personne, ne sont pas les sentiments susceptibles de virer. Ça ne peut pas virer à autre chose. Quand je suis ami, à l'émotion... Pourquoi ? Le fait est que ce que je te dis... Si c'est le fait que c'est ma grande sœur à laquelle elle ne peut pas tomber fin d'elle... Non, ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que dans l'amitié homme et femme... Lui, il est ami. Non, c'est que je t'explique. Mais c'est le sortique. Dans l'amitié homme et femme, une seule personne peut être sincère. Pas les deux tout le temps. C'est ce que je t'ai expliqué. Donc, lui, il n'est pas... Lui, c'est la grande sœur. Tu es défendue d'elle avant, lui ? Non, justement, c'est pour... Non, justement. Oui. C'est pour... En fait, comme il l'a dit, on n'est même pas amis. On a enlevé... C'est quoi ça ? Non. Il respecte la personne. Non, il respecte la personne. C'est quelqu'un à qui il peut se confier. Comment on appelle cette relation ? Mais tu n'es pas d'émotion. Tu n'es pas de déchamps d'émotion. C'est ce que je dis. C'est ta définition d'amitié, là. Non. Dans ma définition d'amitié, la personne en question, cette âme-là, elle représente une figure d'autorité pour lui. C'est quelqu'un qui est capable de lui dire « Fais-ci » ou « Ne fais pas ça ». Mais lui n'a pas ce même rapport avec elle. Mais si elle est moins âgée que lui, par exemple, est-ce qu'elle ne peut pas jouer le même rôle ? Mais ce que je dis, quand on parle de l'amitié, ça parle de toi. C'est toi qui décides que, comme Cyron nous l'a dit tout à l'heure, lui, ses meilleurs amis, ce sont des femmes. Il a toi. On est d'accord. Il y a des femmes aussi qui font parler de moi. Mais les amis, c'est les hommes. Mais en même temps, tu nous dis qu'avec ces personnes-là, il y a des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire avec elles. Moi, j'estime que dans l'amitié, il n'y a pas de limite, justement. La seule limite qui peut exister, c'est quoi ? Tu sais c'est quoi la seule limite qui peut exister ? C'est celle que vous définissez. Et pourquoi vous la définissez ? Eh bien parce que, par exemple, vous pouvez estimer que le type d'amitié que vous avez là, d'accord ? Ce qui peut être, par exemple, une amitié qui date peut-être de l'enfance, une amitié qui peut-être est liée à un fait précis de la vie qui vous a amené à être des amis, peut estimer que, à un certain moment, par exemple, dans le contexte de quelqu'un qui se marie, par exemple, son épouse, peut estimer que cet ami-là est trop présent dans la vie de son homme et que, de par ce fait-là, elle n'a pas suffisamment le temps qu'elle devrait avoir avec lui. Ça arrive d'avoir ce genre d'ami. À ce moment-là, une circonstance précise vient pour redéfinir les limites de votre amitié. Tu vois ce que je veux dire ? Pour me permettre de définir les limites, je suis tellement scandalisé aujourd'hui, je suis tellement fatigué aujourd'hui parce que vous me dites que je suis obligé de prendre une bouffée de pub. si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et je suis avec coq Yomant François, avec le fils de Gondo, Jus Crépin. Tout à fait. Et monsieur de Perpignan. Voilà. Yomant. Yomant aussi. Yomant croissait Yomant. Et notre frère Jean-Thibault. Jus Crépin. Oui. Quelles sont les limites à ne pas franchir ? Dans quel domaine précisément ? Dans l'amitié. Entre hommes et femmes. Oui. Pourquoi ça a commencé ? Parce que si ça commence, il y a une limite. Qui existe. Qui existe déjà. Oui. Je ne sais pas comment les gens font pour... Ça existe. Bon, d'accord. Oui. D'accord. Quelles sont les limites à ne pas franchir ? Par exemple, comme tu l'as dit, appeler ta femme le soir. Non, non. En fait, une fois que cette personne se met en couple, il faut savoir que vous n'êtes plus amie. OK. C'est ce que je pense. Si la personne est seule, que vous êtes seule, vous êtes amie, mais potentiellement, vous pouvez vous retrouver ensemble. Parce que je causais avec une... C'est une connaissance qu'on a fréquenté ensemble un jour. Et puis, elle prend de l'âge, en fait. Et puis, elle me regarde, elle fait, mais toi, Mamo, les gens nous font souffrir, souffrir là-bas, là. Toi, moi, on se connaît il y a longtemps, on casse et met en place, ça a fini. Elle a dit ça avec une facilité pourrie, mais au moins vous, toi, elle te connaît, tu n'es pas méchante, tu n'es pas mauvais. Depuis, on tourne tout le temps. Si on s'était mis ensemble il y a longtemps, on avait réglé. Je lui ai dit, mais non, je ne mange pas de ce pain. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, je pense que nous sommes... Mais qui t'a dit qu'elle n'était pas sérieuse ? Non, mais nous sommes des connaissances. C'est que l'image que tu me présentes, ce n'est pas forcément l'image de quand on serait en couple. Donc, vous êtes amie, alors ? On n'est pas amie, on était connaissances. parce qu'elle t'envoie sur un chemin où vous devez peut-être coucher ensemble. Elle se dit que... Mais si tu refuses, c'est que tu considères que, comme tu l'as défini, c'est ton ami, puisque l'ami, vous ne pouvez pas aller jusqu'à là. Non, non, ce n'est pas ça. Même la camarade, on se rappelle la camarade, je me suis dit que nous sommes des connaissances. C'est vrai qu'on habite le même immeuble, on a fréquenté ensemble au nord du pays, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour se mettre en couple avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que toi, tu souffres en étant celui que tu vas venir mettre le grappin sur moi. C'est vraiment lorsque vous vous rendez compte que la personne est en couple, c'est des choses qui se discutent. De façon très subtile, on peut dire, bon, disons, mais je suis en couple, tant, 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 voici. Même les amis à l'école. On a fréquenté à l'école, tout le monde n'est pas amis. C'est l'établissement qui nous réunit ensemble. Sinon, quand ça sonne, chacun va chez lui à la maison. Mais même encore, même amitié homme-homme, quand tu es en couple, ça ne peut plus être pareil. Tu ne peux pas venir te chercher comme ça et puis on sort, et puis on se sent se promener, puis on dit dehors. Et puis quand ton téléphone sonne, ce sont les limites que vous fixez tous les deux. Mais déjà, le thème même amitié avec le sexe opposé, jusqu'à ce moment, ça ne passe pas bien dans mon esprit. Ça peut marcher dans d'autres cas. Mais ceux qui ont vécu ça, vraiment, ce sont des phénomènes à étudier en laboratoire. Non, ça marche bien. Ça marche bien. Si ça marche avec le FPI et le RDP. Ça marche bien. Ça peut forcément... De l'amitié. Ça peut ne pas marcher avec toi, mais sinon ça marche bien. D'accord. Je peux avoir ton avis sur les limites. Les limites. Enfin, moi, je dis... Il ne faut pas commencer. Il ne faut pas parler de ta maman là. Du tout, du tout. En fait, les limites, il faut déjà définir. Pour lui, il n'y a pas de limite. En fait, donc quand tu vois là, il ne veut pas limite parce qu'il ne veut pas commencer. Justement, en fait, justement, je ne veux même pas commencer. Parce que c'est quand tu commences là, c'est là qu'il y a des limites. Ta grande soeur là et toi, quelles sont les limites ? Ma grande soeur et moi. T'as soie dix ans de grande soeur. c'est sa grande soeur. Oh, non, non, non. Pas soie dix ans. C'est sa grande soeur. Pourquoi tu vas agiter soie dix ans ? Non, oui, mais comment ? Non, n'ajoute pas le soie dix ans. La limite, pourquoi tu regardes le ciel avant de dire la limite ? Tout vient du ciel, non ? C'est ça. Tout vient du ciel. C'est un homme spirituel. Tout vient du ciel. Tu vas aller sur ce terrain, moi ? Tu vas aller sur ce terrain avec toi. Tout vient du ciel. Ah bon ? Oui. Mon frère, on n'est pas... Donne-nous la limite. Donc, la limite, en fait, moi, je pense que c'est important de respecter... C'est important de respecter un peu... Bon, je pense... Tu souffles d'en faire des limites. Tu souffles, je dis ! Il n'a pas les limites. Je vais te donner. Je souffle. Soit tu es là et puis on va se laisser. Non, en fait... Il y a quoi, tu souffles comme ça ? Tu n'es pas obligé. Soit tu te rallies. Soit tu te rallies ou bien soit tu te... Mais ne plus, là. Non, mais je ne peux pas les rallier. Je ne peux pas les rallier. Moi, je ne consomme pas. Ça marche bien au RGP, ça marche bien au FPI, ça marche bien au PICC. Ça marche bien au FPI, ça a fini. Bon, en plus, là. Tu as réfléchi. Mais les limites sont comme ça. Ils sont comme ça. Tu es encore jeune et puis tu ne connais même pas tes limites. Allez, fais-moi de la vie, il faut arrêter. Des peines. Oui, Monsiro. Tu ne comprends pas. Ils sont des limites. Comment toi, tu es en train de boire que du coup, tu sais que ça a été souri. Calme, mets-toi un des limites et tu te perds. Ça dépend de comment tu as commencé à boire. Après, il va réfléchir. Moi, les limites, c'est le corps. Voilà. Parce que donc, on touche le corps, on a franchi les limites. Oui. Parce qu'on est amis, on fait tout ensemble. Mais le jour, on voit sa nudité, on touche le corps, c'est-à-dire qu'on mange le fruit interdit, l'amitié est rompue, on devient un. Donc, l'amitié est passée derrière. Tu ne peux pas être ami avec une fille, soit disant ami, et puis un jour, dans votre petit daïko, paf, il y a quelque chose qui s'est passé. Après, normalement, vous ne devez plus être ami. Ami, c'est fini. C'est fini. C'est comme cette trahison. Moi, je vais donner mon avis avant que tu ne donnes ton avis, mais comme tu parles mieux. Moi, pour moi, la limite à ne pas franchir, c'est la nudité. Et il faut respecter surtout quand la personne se met en couple. Il faut prendre en considération les pensées de son conjoint. Il faut quitter la vie de la fille. Il faut quitter sa vie. Et surtout les pensées des amis de son conjoint. Donc, il faut... Elle reste ton amie, mais il faut avoir des heures, il faut avoir des limites. Siro, est-ce que c'est forcé d'être ami ? Siro, moi, je te posais une question. Est-ce que c'est forcé ? Pardon, vous avez même de m'exprimer. Mais c'est ça. Toi, tu nous coupes souvent. Moi, je viens de te couper. Est-ce que dans ta vie, tu es obligé d'être amie avec la femme de quelqu'un ? C'est mon amie. Mais libère sa vie. Elle va vivre son foyer. Il n'y a aucun problème. Amitié commune. C'est mon amie d'abord avant qu'elle ne s'est marie. Oui, mais elle s'est mariée maintenant. Mais une amitié, tu sais qu'une amitié, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis d'accord. L'amitié, c'est la chose la plus précieuse. Attends, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, on ne choisit pas ses amis comme ça. Tu avais tes amis au primaire que tu as laissés. Il y a ceux que tu as croisés au collège. Il y a ceux que tu as croisés au lycée. Bien sûr. Et puis après, il y a celui que tu as croisé peut-être au primaire qui t'a retrouvé à l'université. Ou il y a celui que tu avais laissé quelque part qui t'a retrouvé. L'amitié, elle est tellement sacrée qu'on ne choisit pas. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Attends, laisse moi. Siro, attends. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu n'es plus la même personne ? Attends. Dans la mesure où elle n'est plus seule, elle est liée à quelqu'un. Les deux formes une seule chère. Donc quand on est en couple, on n'est pas obligé d'avoir des amis. Avec les sexes opposés, non. Donc comment, à qui tu te confies ? Mais elle se confie à son mari ou bien un professionnel ? Oui. Elle se confie à son mari. Si ils règlent ensemble, comme s'ils ne peuvent pas règler, ils vont voir le coach qui va mettre à son cabinet et leur donner des conseils. C'est tout. Toi, tu fais quoi là ? Quand il y a un homme qui n'est pas dans l'amitié là ? Non, mais lui, c'est son travail. C'est son travail. Lui, c'est son travail. Siro, je dis, toi, tu fais quoi là ? Je dis, pourquoi tu ne peux pas être ami à ta femme ou à ton mari ? C'est tout. Mais ma femme est mon amie. Mais mon amie là, elle existe avant de connaître ma femme. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas dire à ta femme que tu vas lui dire à ton amie ? C'est mon amie. Je me suis marié après ça. Donc, mon amie là, ne doit plus être mon amie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est... Oui, elle ne doit plus être ton amie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il peut être. Vous avez de l'eau là-bas pour créper. Elle ne doit plus être ton amie. Elle ne doit plus être ton amie. Laisse les gens vivre l'amour. Quitte-la. Donc, tu veux dire que ta femme ne peut pas être amie avec le gynécologue ? Mais c'est... Non, mais jamais. Quelqu'un qui ne peut pas voir comme ça, jamais. Donc, tu vois, elle t'a dit ta femme d'aller voir le gynécologue. Mais ce n'est pas de l'amitié. C'est de l'amitié ? C'est un professionnel. Parce que c'est du ciel s'opposé. Non. Comment toi, tu peux permettre à ce que ta femme aille voir le gynécologue qui est son amie ? Tu ne veux même voir mon gynécologue. Je ne veux même voir mon gynécologue. Ce n'est pas son amie. 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 Des Pépiniens. Des Pépiniens, où tu étais des parties ? Là, il faut partie de toi. Nous, on n'a pas... Il faut limiter l'amitié. Il faut limiter l'amitié. C'est l'amitié. Tu vas nous définir. Qu'est-ce que c'est la limite ? Sinon, quand tu as... Il veut fermer son cabinet et puis il va venir s'asseoir parce qu'il n'a plus d'amis. Désormais, parce que tous ceux qui se confient à toi vont savoir que toi, tu es un traître. Tu n'as pas amis avec eux. C'est que ceux qui se confient à moi ne sont pas forcément des amis. Coch, ce que je vais te faire savoir, l'amitié. Ce sont des patients. Hommes et femmes existent. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. J'ai dit oui, ça existe. Mais moi, je n'y crois pas. Oui. Mais ça existe. Ça existe, mais moi, je ne crois pas à ça. Tu as combien ? Il faut te faire délivrer. Et je t'ai expliqué qu'en réalité, une fois que tu décides de te marier, il y a des personnes qui t'ont accompagné dans la vie. Je ne dis pas non. Il y a des personnes qui ont été présentes. Je ne dis pas non. Mais pour moi, le mariage, c'est l'engagement le plus haut qu'une personne puisse franchir dans sa vie. Donc, c'est une prison. Ce n'est pas une prison. Non, pas du tout. Toi, tu es marié, toi ? Il est marié. Donc, tu n'as plus d'amis dans ta vie ? Je ne suis pas marié. Je ne suis pas un prisonnier. Non, j'ai des amis. Pas du tout. Non, non, non. Ce n'est pas de la prison. C'est une décision. Toi, tu n'es pas marié. C'est une décision que je prends. Je prends la décision que... Quand j'ai rencontré cette femme-là, j'arrive non seulement... Permettez-moi de le dire. J'arrive non seulement à me confier à cette personne, mais j'arrive à faire plus avec cette personne qu'une prétendue amie. On peut aller plus loin que de se confier l'un à l'autre. On se confie l'un dans l'autre même. Maintenant, c'est devenu plus profond. L'un dans l'autre ? Oui, à l'intérieur. Je ne me confie pas seulement à quelqu'un, mais je me confie dans la personne. D'accord. Ça, c'est plus puissant que n'importe quelle amitié qui puisse exister. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait dans ta vie des personnes à qui tu puisses aller te confier plus que cette personne dans qui tu es capable de te confier. Pour moi, ça saute de sens, en fait. Par contre, si tu n'as pas ce niveau d'amitié avec ton partenaire ou ta partenaire, à ce moment-là, si tu m'expliques ça, je comprends que tu es d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes à qui tu ne peux pas te confier. Mais le fait est que... La remarque que j'ai faite, c'est que la plupart du temps, ces femmes avec lesquelles vous êtes en amitié, elles ont des sentiments inavoués pour vous. Et parfois, les conseils qu'elles vous donnent sont des conseils de nature à vous séparer, c'est tout. Et c'est subtil. Parce qu'elle va te dire, mais tout aussi. Je vois venir lui dire, mais je lui dis, est-ce que 12 000 là, ça peut faire nourriture ? Elle dit où ? Bien. Oui, 12 000, ça fait machique. Un, deux, trois mois. Je donne 20 000 francs à ma femme. Elle dit, c'est petit. Voilà. Elle va te dire, mais ça, je ne veux pas entendre vous. Mais il m'en faut voir. Donc, ça existe. Le fait qu'elle donne des conseils aussi subtils peut être une façon, en fait, de s'approprier. Parce que tu sais, Siro, dans la vraie amitié, il y a une sorte de jalousie naturelle. Même quand tu es un ami, tu es un porteur qui t'est attaché, et puis il y a une nouvelle personne qui devient amie à lui. Tu n'es pas toujours content ? Non, on ne fait pas amitié dans l'amitié. Voilà. Tu es d'accord avec moi, non ? Bon. Donc, ça veut dire que cette femme avec laquelle tu es amie, quand tu te maries, ta femme devient qui pour elle ? Elle devient femme de lutte ? Elle devient comme une concurrente. Parce qu'elle estime qu'elle te connaît mieux. Elle estime que quand elle t'appelle, toi, tu dois venir. Et maintenant, à cause de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est délicat. C'est pour ça que je dis que ça existe. Mais c'est des choses à prendre avec des pincets. Siro, ce n'est pas un enfant. Dans l'autre côté, pour terminer sur mon propos, Siro, c'est que souvent, on est des hommes ici, je pense que c'est Dadiou qui l'a chanté, non ? Il dit, j'ai été aussi de l'autre côté avant de devenir ton mari. C'est que des fois, le mec qui est avec ta femme ou ta copine ou ta fiancée et qui prétend être son meilleur ami, c'est un gars qui a eu peur de taper poteau parce qu'il n'était pas sûr que s'il s'avançait, comme a dit tout à l'heure mon ami, ça allait fonctionner. Donc, il reste... Il préfère rester dans l'environnement d'accord de cette femme-là. Mais je te dis la vérité, Siro, s'il a eu l'opportunité unique dans sa vie, que ce soit... Peu importe, ça va se passer. Et demander à toutes les femmes qui sont amies à des hommes-là d'essayer de faire des ouvertures pour voir si c'est seulement de l'amitié. Et même avec les... Et même avec les... Juste à la fin de cette émission-là, envoie-lui juste un message pour dire « Moi-même depuis, j'ai toujours senti... » Tu vas voir comment il va naviguer dedans. Tu vas voir comment il va naviguer dedans. Moi, ce que je veux savoir, à titre de lui, parle de ça, est-ce que les maris de nuit et les femmes de nuit sont consignés par l'amitié ? Eh, mais une force dans l'amitié ! Parce que c'est ce qu'il ne vient pas, c'est mener. Et il vient quand même prendre... Donc, ces gens d'amitié, par exemple, qui sont spirituels... Mais ils sont plus jaloux même que les êtres physiques. Voilà. Les maris et les femmes de nuit sont très jaloux. Tu sais que des fois, tu peux avoir un mari de nuit qui se bat avec ta femme... Vous allez dans quel sujet ? Non, mais c'est vrai ! Non, mais des Pépiniens... Amitié spirituelle ? Non, mais en plus, elle change des visages. Oui, elle change des visages. Elle ne porte le visage. Elle est bien... Moi, je n'ai regardé pas le visage. Moi, je viens à coucher. C'est tout. C'est que tu es allé dans beaucoup de choses. Moi, j'ai pensé que l'amitié entre femmes et hommes existe. Je n'ai pas dit que... Non, pour toi, ça n'existe pas. Non, non. Tu as quoi, elle-même ? Non, mais ça grimpe, c'est... Il a un grimpe, c'est... Lui, il a un... De six ans de plus ? J'ai dit, j'ai dit... Mais j'ai demandé la limite à ma soeur et toi. Non, j'ai demandé... Non, en fait... Ma soeur et moi, non... C'est ce que je t'ai dit, là. De la même manière que je vois... D'avoutez, d'avoutez. De la même manière que je vois ma petite soeur, que je vois mes tantes, mes grandes... C'est comme ça que je vois... Un ami, là, un ami que tu... Un ami, là. Une amie, par exemple, pour moi, là. De toute façon, toi, tu vois ta grande soeur. De toute façon, tu vois ta petite soeur, là. C'est comme ça que je la vois. Donc, cette femme de qui tu parles, là, elle est pour toi une amie. Mais tu trouves le thème grande soeur pour mettre dessus parce qu'elle est âgée que toi. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit âgée que moi. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, je mets le thème grande soeur parce que... C'est pas l'enfant de ton père, c'est pas l'enfant de ton père. Et si c'était ta petite soeur ? Et si c'était ta petite soeur ? Si c'était ma petite soeur ? Et si elle était moins âgée que toi ? C'est elle était moins âgée que moi. J'allais l'appeler petite soeur ? Oui. J'allais l'appeler petite soeur ? Parce que moi, j'estime que... Mais comme sa petite soeur ? Oui, mais... Il n'y a pas l'opportunité de draguer ? Non. Si tu ne peux pas accepter le mot amitié, là, c'est que tu n'es pas dedans. Il n'y a pas l'affaire de ma petite soeur, ta dada, mon cousin. Vous n'êtes même pas parenté. Tu ne connais même pas le nom de son grand-père. Dis-moi le nom de son grand-père. Mais pourquoi on va aller cesser l'eau ? Mais tu ne connais même pas la personne. Non, mais pourquoi on va aller cesser l'eau ? Il y a des épousés. Il y a des épousés, Siro. Mais c'est d'accord avec moi. Mais tu connais le grand-père de tes amis ? Tu ne connais même pas son grand-père ? Parce que ce sont mes amis. Oui, mais... Dis-moi le nom de leur grand-père. Parce que ce sont mes amis, ce ne sont pas mes soeurs. Oui, mais c'est ce que tu dis. Non, mais ton grand-père, c'est pas ma petite soeur. Mais en réalité, Siro, c'est amitié que tu dois garder, le nom amitié. Parmi tous tes amis, moi je te dis aujourd'hui, fais le test. Si elles sont sincères. Je ne peux jamais faire le test des amis. Pourquoi ? Mes tests, ils sont des amis. Non, mais j'ai dit, demande, peut-être demande. Si toutes ces amis-là, il y en a peut-être deux ou trois qui ont toujours été amoureuses de toi. Mais le fait que tu aies mis l'amitié au devant, ça les a fait. Et elles sont restées dedans. On les voit comme garçons. Justement. C'est toi qui penses ça. Oui. Dans ce cas, Siro, tu as un problème de personne. Toi-même, là. Tu dois te posséder. Il y a une femme qui vit en toi, en fait. Aïe. Tu vois. Parce que tu agis comme une femme. Parce que tu la vois comme tes frères. Tu la vois comme femme. Tu la vois comme homme. Comment un homme te voit une femme comme homme ? Pour dire, je la vois comme mon ami garçon. Pourquoi ? Siro. Siro. OK. Mon église n'est pas loin. Viens. Viens gêner trois jours. Ils vont réglir ce problème-là. Parce que ce n'est pas un homme qui n'a pas des sentiments pour une femme. Je la vois en garçon, spirituellement. Maintenant, il te pose une question, tu n'as pas répondu. Laquelle est la question ? Viens, ta camarade métisse, là. Elle est qui pour toi ? Ton ami, là. Quand tu es au mans, même quand il est en train de parler beaucoup, ici, là. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, regarde-moi. Regarde la caméra. Je sais que... Mais elle ne va pas serrer. Tu me dis que c'est ton ami. Mais tu es venu sur le plateau, ici. Tu dis que tu n'as pas d'ami. Regarde là-faut, il faut lui dire qu'elle n'est pas ton ami. Tu es... Mais tu es... Attends, attends, ils vont zoomer sur toi. Zoom. Ne va finir, elle ne me va pas parler. Je te vois en garçon. Tu es quelqu'un qui te voit, là. Siro, on n'a pas encore pensé à te délivrer ? Que non, tu parles de... Oui. Bon, écoutez. Oh, c'est pas possible. Vraiment, ce plateau d'aujourd'hui, là. C'est ouf. Non, Siro, on insiste pour dire que ce n'est pas que le fait de l'amitié n'existe pas. C'est des choses qui peuvent exister. On a encore du mal à adopter ça, ici. Mais je connais des belles histoires où les gens sont restés amis pendant très longtemps. Le monsieur est resté ami, la dame est impliquée dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle devienne amie à sa propre femme. C'est des choses qui marchent. Mais sincèrement, avec toutes les histoires qu'on a entendues, il vaut mieux plutôt marcher avec beaucoup de précautions. Il faut être précautionneux. Si jamais tu ne connais pas l'intention de l'autre, il ne faut pas t'élever pour dire c'est mon ami. Parce que derrière l'amitié, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a les femmes qui te disent à chaque fois, tu sais, moi je préfère être amie avec les hommes parce qu'il y a trop d'hypocrisie chez les femmes. En fait, il y a des femmes qui ont besoin d'attention. Qu'elles sont au milieu des hommes, elles sont là, elles tournent, ça leur fait plaisir d'étudier la psychologie de l'homme, tout ça. Mais en vérité, on ne sait pas ce qui se passe au fond de chacun. Donc vraiment, l'amitié c'est délicat et c'est trop profond, c'est trop sérieux. Il y a des personnes qui vont exposer même les choses les plus intimes de leur foyer à quelqu'un qui est dehors. C'est pas tout. Surtout du sexe opposé. Tu vas te livrer comme ça la personne et on m'a raconté une histoire qui s'est passée comme ça malheureusement. Il y a une dame qui partait se marier, mais elle se confiait beaucoup à son amie femme en plus. Elle se confiait beaucoup, elle expliquait tout, tout à son amie femme. Donc l'amie femme avait commencé à maîtriser le monsieur au travers de ce qu'elle disait. La psychologie du monsieur, qu'est-ce qu'il aime bien, de quoi. Et puis souvent, il se retrouvait le monsieur pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Donc le monsieur se plaignait à chaque fois, mais elle ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle, elle a commencé à faire ce que le monsieur voulait faire, ce que le monsieur attendait d'une femme pendant longtemps. Dès qu'ils se sont séparés un matin, la copine a pris la place de sa camarade. On a demandé pourquoi, mais elle lui a dit que tout ce que j'attends de toi, c'est elle qui fait. Elle aime et comprend mieux. Et ce que les gens oublissaient, c'est que la proximité entraîne des sentiments. Vous promenez ensemble, marchez ensemble, tu penses que tu l'aimes. Non, c'est parce que tu es ensemble. Ton ami est arrivé, un moment où tu es assis et puis ton ami te manque, il faut avoir des problèmes. Je vois des gens qui prennent le téléphone et ils appellent, ah mais c'est comme à ma CP, vraiment tu me manques et j'ai pensé à toi. Est-ce que c'est logique de penser à un ami, que ce soit de réfléchir comme ça jusqu'à penser à un ami ? Tandis que tu es en couple avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu es possédé. Ok. Il faut jeûner. Trois des choses se cachent derrière l'amitié. L'amitié est tellement sérieuse qu'il faut la prendre avec des pincettes. Vous qui êtes assis chez vous, est-ce que ça existe, l'amitié entre hommes et femmes ? Et si sur ce plateau, nous n'arrivons pas à nous entendre, venez avec vos commentaires pour nous départager. Pour moi, ça existe. Pour Yoma, non. Pour juste créper, non. Jamais. Pour nos invités, non. Mais je sais, au-dedans de vous, que vous savez que ça existe. L'amitié entre hommes et femmes. Sous-titrage ST' 501